Une cube noire. Je filme aussi des cubes noirs sur la Lune. Celle-ci change de forme aussi. Ça devient un cube avec des coins qu'on voit. L'angle change, on voit une luminosité, des lumières photons provenant de cet objet. Ici, c'est votre première fois sur la chaîne. Il y a beaucoup d'activités ici et hier soir, des drones ou hélicoptères. Écoute, je n'ai pas attendu beaucoup de bruit. J'ai vu carrément un hélicoptère au-dessus de la maison stationnaire, quasiment, complètement stationnaire. Mais pensez-vous que les rectangles que je filme dans la masse de la Lune peuvent être carrément ces lumières-là? Ici, les amis, il y a beaucoup d'ovnis qui s'élèvent du sol. Puis cet été, je suis déjà en formation de former une équipe de plusieurs personnes en collaboration, tout simplement, que nous allons tous avoir des appareils de photos infrarouges et regarder d'ici, en l'entour de la Montérégie, pour voir si c'est juste ici qu'il y a de l'activité ou bien ailleurs. Puis je vous le dis, le Canada dit avoir décloré 1600 ovnis environ, ou 1200 ovnis au Canada au complet décloré. J'en ai filmé 1600 en 7 ou 9 jours sur une période de deux semaines, avec des journées un peu pas trop claires, puis tous ces événements-là. Fait que là, au début, je regarde ça, j'ai dit, ça a l'air d'un avion, mais c'est un petit tabac en tabarouette. C'est à l'intérieur de la maison, fait que je n'ai pas pu entendre beaucoup de bruit, mais en tout cas, c'est amusant. Puis moi, ça restait dans ma tête, c'est un hélicoptère qui a passé, très base. On dirait qu'il y a des ailes, mais non, il y a des lumières promenant dessus, en tout cas infrarouges ou non. Savez-vous que les hélicoptères ne se promènent pas la nuit pour rien? En plus, ça prend une licence spéciale pour être capable de conduire un hélicoptère le soir. Nous avons, en raison de médical, feu, police, puis même pas feu, je pense, feu, police. On a du VIP pour se promener en hélicoptère. Mais à part de ça, il n'y a rien d'autre. Tu as le militaire, bien sûr, c'est sûrement eux autres, puis les personnes de la météo. Mais la nuit, ce n'est pas pareil. Les hélicoptères, avant 2021, ne pouvaient pas conduire la nuit parce qu'il faut voir le sol, les flights VFR, etc. Un heure avant le coucher du soleil et un heure après le lever du soleil, ils pourraient avoir le droit de conduire avec une licence d'hélicoptère. Mais là, pourquoi la nuit, les hélicoptères se promènent? Bien, ça prend une licence spéciale. Et en plus, rien que depuis 2021, ils sont capables de communiquer avec les satellites. Parce qu'auparavant, à cause du rotor, le blade qui passait, ça coupe la communication que les hélicoptères, juste en 2021, il ne voulait pas longtemps, ne pouvaient pas communiquer avec les satellites. Mais là, maintenant, ils peuvent. Fait que là, non pas juste que je vois des petits avions ou hélicoptères à chaque événement, des ovnis que je vois à chaque soir qui fait de l'air, c'est comme ce que vous voyez là. Mais en plus, là maintenant, au-dessus de la maison, hier soir, un hélicoptère très basse avec les lumières tout le tour. Un Yann, selon toi, c'est quoi? Je pense qu'il dit que... Je ne sais pas si c'est Yann ou... En tout cas, Sharon, Yann, Lucas et tout le monde, ils pensent que, tu sais... C'est évident, là. C'est quelque chose, je crois. C'est pas juste pour rien qu'un hélicoptère va sortir la nuit. Et là, ici, on les voit se lever du sol très, très bas aussi. Je ne ferai pas de en direct aujourd'hui, la Yann, malheureusement, parce que j'avais mon oeil enflé. Je vais faire trois jours de jeunage, me mettre en forme, allergie, quoi que ce soit avec l'oeil. Peut-être même en faire un au courant de la semaine ou quelque chose va embarquer, mais de manière ou l'autre, cette vidéo-là, c'est la seule que je viens de mettre sur Bruce César et que je voulais que vous voyiez aussi. Regarde les lumières ensemble se lever. Puis là, c'est carrément la quantité industrielle, les amis. Hey, merci d'être membre, merci d'être ici, de vous avoir abonné, de laisser un commentaire et quand vous pouvez, ce n'est pas à tous les jours et ce n'est peut-être pas nécessairement chaque vidéo que vous pouvez regarder, mais je vous remercie parce qu'on est une chaîne bloquée. Toutes mes chaînes sont bloquées, même la chaîne de musique. Pour te donner une idée, c'est tout fait avec des programmes. On a beaucoup, malheureusement, c'est tout fait par jalousie. Les agents gouvernementaux, cash, oui, en particulier ces recherches-là, mais pas directement, c'est tout fait par des programmes. Mais on a beaucoup plus de jaloux, de jalousie aussi dans la petite communauté d'ovnis ou avniologie, comme est-ce que tu veux l'appeler. Mais c'est comme ça. 20-22, à la fin de 20-22, c'est là que ça a commencé, que les lumières provenant bas du sol ont commencé à se lever. Mais par avant, j'ai toujours pu vous constater que, à l'œil nu, je suis capable de voir toute la plupart de ces lumières-là. Mais là, maintenant, comme ceux-là que tu vois, et ceux-là aussi, à travers de tous les derniers mois, et même l'année passée, je ne les vois pas à l'œil nu. Puis là, regarde, il y en a qui passent. Ce n'est pas un avion, là, puis ça ne flash pas, là. Ça passe vers la droite, ça descend dans le ciel aussi, en plus. C'est une activité, c'est pour ça que le militaire est présent. Puis, check bien ça, cet été, je vais pouvoir filmer plein de choses. On va avoir un drone infrarouge aussi en même temps. Puis, plus que je parle de gros équipements, les amis, plus que moins que nous avons de trafic ici. Fait que, si vous êtes ici, merci beaucoup. C'est fini le trafic sur YouTube en passant. C'est juste Twitter qui vient sur les chaînes anglais et français. Il n'y a personne ici. J'ai plus de personnes sur la chaîne française ici que sur Bruce César qui vient. Puis, tu n'as pas sur les vues, là. Il y a 80 personnes par 2-3 jours qui vont sur mon YouTube, là, sur Bruce César. Il n'y a personne sur la plateforme YouTube qui va là. C'est tout sur X, Twitter, qui viennent à cause que je partage les liens. Regarde la lumière de photons. Aussi, quelque chose que je fais des recherches approfondies dessus. Mais ça, le cube noir, les amis. Je voulais partager cette vidéo-là, pas trop longue, une vidéo courte, pour vous montrer tout simplement que les ovnis ici, dans le ciel, ce soir, soyez prêts. Il va y en avoir en tabarouette parce qu'il annonce qu'il va faire beau. J'ai filmé la vidéo auparavant, ça. Le soleil, il prend le temps d'aller le voir, très agressive, là, présentement. Puis, regarde-moi la quantité des lumières incroyables qui s'élèvent du sol. Et continuellement. Et de plus en plus que je vais le montrer, de moins en moins qu'il va y avoir du trafic ici. Mais au moins, les ceux qui viennent ici, vous le savez que vous avez une chance d'avoir quelque chose d'inconnu, quelque chose que le gouvernement ne parle pas. Sky Project Canada. En collaboration avec les États-Unis, la gang. Ils vont faire des recherches sur les ovnis. Fait qu'ils peuvent s'impliquer, être impliqués les deux. C'est quoi ceci, les amis? C'est toute la liste au complet. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, vous autres même. La tuque, vous allez voir Montréal aussi. Les endroits des léopards. Où il y a des hélicoptères. Excusez-moi, des hélicoptères, des hélicoptères qui peuvent décoller. Puis, il n'y en a qu'un endroit dans le Québec que le plus, le plus, je répète, le plus d'horéoports. Devinez, c'est où. Ici, il y a beaucoup d'activités. Là, regarde, je vous le montre tranquillement. Longueuil, Longueuil. Il y en a plusieurs. Un ou deux. Hey, Magog. Comme le mot code de bouche. T'as tout le nom des villes. Là, on arrive dans les M. Montmagny. OK. Puis là, ensuite, Mont-Laurier. Un. Puis là, Mont-Joli. Mont-Tébalo. Puis là, regarde Montréal. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Regarde la quantité. Il y en a 16. À Montréal. Pourquoi tellement d'endroits de décoller pour les hélicoptères? Bien, c'est parce qu'il y a peut-être raison d'activité. L'écoute, ça se promène toute la nuit, là. Puis j'ai regardé sur Flightradar pour voir c'était quoi l'hélicoptère d'hier. Pas sur le Relard. Ça fait chier, mais c'est comme ça. C'est la vérité. La ville de Québec. On prend le temps d'examiner. Oublie pas les hélicoptères. Sors pas la nuit pour rien. C'est beaucoup d'heures. Ça coûte beaucoup d'argent après de faire la maintenance sur un hélicoptère à chaque fois que ça sort. Always Kelly, Eric Dubé, Darla, Pat. Everyone, thanks for gifting out the memberships. Thanks for the interest. Ah, aliens on the moon. When are they going to tell the world? Come on, Pentagon. Thank you very much for the support to this channel. Everyone, thanks for the generous contributions, and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens up there on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter, cause the disclosure's coming soon. Cause the disclosure's coming soon. Hehehe. Hehehe. ...